bonjour tout le monde ça faisait longtemps une petite vidéo en fait je n'étais pas mort non j'ai préparé toute une série de vidéos 4 pour ainsi dire sur la gnose enfin le gnosticisme et aujourd'hui donc c'est le la première des quatre vidéos que je vous avais annoncé précédemment au cours de cette première vidéo avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet j'aimerais déjà comment dire ça j'aimerais relever la confusion que nous faisons tous entre la gnose et le gnosticisme la plupart du temps nous tous utilisons le terme de gnose pour parler de gnosticisme donc dans cette vidéo là je ferai le distinguo entre les deux afin de pouvoir mieux parler du gnosticisme ce qui nous intéresse le sujet qui nous intéresse et avant de poursuivre dans la deuxième et troisième vidéo et de rentrer dans les concepts petit à petit mais de plus en plus en profondeur parce qu'il s'agit de concept à la fois simple et complexe à décrypter je voulais resituer le gnosticisme dans le temps et donc faire une petite histoire historique du gnosticisme dans un second temps et dans cette vidéo alors j'ai pris des notes comme d'habitude donc ouais la gnose en fait tout le monde évoque la gnose moi je depuis surtout depuis youtube mais depuis un certain temps depuis plusieurs années j'entends la gnose par ci la gnose par là tout le monde en parle mais il ya peu de gens en fait qui semble maîtriser ce qui est véritablement le gnosticisme parce que très souvent ils parlent du gnosticisme je sais pas on parle jamais des concepts on parle pas d'hypostase on parle très très peu d'héon on parle très peu de plérum on parle très peu de yao de démiures j'en parle très peu je sais pas de la double la double nature humaine on parle très peu des idées des psychiques des pneumatiques en fait on évoque le gnosticisme sans dire vraiment ce que c'est c'est ça ressemble un peu un terme fourre-tout alors que nous verrons pas plus tard que maintenant d'ailleurs que derrière le terme gnosticisme il ya tout un tas de courants et il ya une multitude de courants de sectes alors ce qu'on appelle sectes ce que j'appelle secte moi c'est synonyme d'école maintenant c'est un mètre quelques élèves choisis qui sont initiés donc voilà le gnosticisme regroupe des tas de mouvements hétérogènes qui se retrouvent juste sur un tronc commun quelques concepts pas dogmes parce que les dogmes ça religion et pour le reste chacun aménagé à sa sauce sa petite secte c'est voilà pourquoi nous avons des gnostiques qui pratiquent l'ascétisme qui vivent de manière austère espérant fuir ce monde et d'un autre côté nous avons des sectes gnostiques comme je sais pas certaines sectes offites qui elles font tout et n'importe quoi c'est des orgies c'est des partout excusez moi de m'exprimer comme ça c'est pas vulgaire c'est vous avez certaines sectes qui à l'époque faisait l'inverse de ce qui était écrit dans les textes soit l'ancien testament ou la bible en se disant plus que ce dieu est mauvais faisant l'inverse de ce qui nous dit ben vous voyez ça pour moi c'est pas du gnosticisme c'est du n'importe quoi déjà parce que nous allons le voir le gnosticisme cherche à s'évader de la matière eux c'est tout l'inverse ils ont plongé dans la matière en faisant n'importe quoi et en se croyant plus malin que le démiurge donc il ne s'évade pas puis ça donne des trucs innommables ça donne le franquisme allez voir ce qu'est le franquisme ça donne les rituels sataniques où on tue des enfants ça donne tout un tas de pratiques bizarroïdes bon bref voilà c'est alors ce genre de gnosticisme moi je vais l'appeler gnosticisme des ténèbres ou gnosticisme satanique c'est un gnosticisme dévoyé qui n'a rien à voir avec l'idée que nous avons du gnosticisme ou de la gnose voilà je vous demande un instant je vais ouvrir la fenêtre puisque d'un coup le soleil a décidé on a fait revenir le soleil les ténèbres se sont enfuies oui c'est mieux comme ça voilà donc la gnose tout le monde en parle etc 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 alors gnose et gnosticisme sont deux mouvements qui ont été combattus notamment par l'église le second beaucoup plus fortement que le premier puisque le second on va le voir est hérétique totalement hérétique donc il a été combattu farouchement et l'histoire nous montrera qu'à partir du 4e siècle il s'est mis en veilleuse pour réapparaître au 20e siècle alors 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 donc la gnose qui n'est pas le gnosticisme la gnose est un mouvement au sein des religions monothéistes il ne remet pas en cause les dogmes de ces religions c'est très important puisque le gnosticisme remet en cause la quasi totalité des dogmes des religions monothéistes et il commence par dire que le dieu des religions monothéistes est un dieu mauvais qui n'est qu'un dieu fabriquant un dieu des murs la gnose elle prône un retour vers la connaissance intérieure pour retrouver dieu en soi par la pratique par la foi elle vise à elle pense que nous sommes des particules de lumière jeunes que nous devons nous éveiller les gnostes le gnosticisme parle de se réveiller et s'échapper de cet univers qui est un univers qui est un monde mauvais par nature et on doit se libérer puisque nous sommes une étincelle divine qui est appelée à remonter au plé romain à la source alors la gnose est un concept intemporel il désigne toute quête de connaissances pour aller vers dieu le gnosticisme à l'inverse on verra il ya plusieurs définitions et notamment une définition temporelle le gnosticisme et l'ensemble des mouvements hérétiques du premier deuxième voire troisième siècle après jésus-christ voyez les différences d'un côté c'est une quête de connaissances pour aller vers dieu qui ne remet pas en cause des dogmes et des religions mais qui crée une sorte d'ésotérisme au sein des religions on va le voir que ce soit l'islam le judaïsme christianisme on verra une gnose apparaître en islam c'est les chez les c'est non c'est les par exemple c'est les soufis la cabale juive qui ne remet pas en cause les dogmes du judaïsme est une forme de gnose et chez les chrétiens il y aura une certaine gnose qui va être défendue par saint paul de tarse qui a fortement combattu les gnostiques par irénée de lyon par origen je vous laisse aller voir qui sont ces personnages très importants pour votre culture j'ai en tout cas donc ont combattu le gnosticisme ont défendu la gnose mais la gnose a quand même été combattu surtout après le concile de nissé on verra que ce concile de nissé c'est une religion d'hommes qui apparaît enfin en tout cas c'est un christianisme réaménagé donc pour la gnose le salut de l'âme passe par une connaissance soit une expérience soit une révélation une connaissance directe avec la divinité à travers soi c'est une quête de connaissance de dieu par la pratique et la foi m'excuserait si je lis mes notes mais le sujet est quand même d'assez dense là je ne peux pas me livrer à un one man show je ne peux pas me livrer à une improvisation j'ai quand même travaillé plusieurs fois le sujet j'ai passé quelques heures sur cette vidéo là pour condenser l'ensemble alors ce qui m'a fait défaut à moi c'était le temps c'était sûrement pas la somme de décrits que j'ai en ma possession depuis des années j'ai pas mal de décrits donc non il a fallu surtout condenser tout ça donc la gnose ne remet pas en cause les dogmes et notamment la vision ce que j'appelle moi la vision à trois étages c'est à dire dieu nous le diable en dessous ça c'est la vision qui a été imposée au moyen-âge qui a été imposée dans les religions monothéiste comme l'islam ou christianisme le christianisme à partir de lycée il faut savoir mais j'y reviendrai que la notion de diable a été créée au 6e siècle par des théologiens chrétiens en reprenant différents mythes différents différentes divinités comme pan comme serre munos comme cet égyptien le frère d'osiris à le frère en tout cas la divinité qui a enfermé osiris dans un sarcophage etc etc donc de grâce à moi je ne fais que vous expliquer ce qu'est la gnose et le gnosticisme si vous êtes croyant ne m'attaquez pas je ne fais que rapporter bien sûr j'ai mis une valeur ajoutée et pour ceux qui sont très très croyants dites vous juste une chose je vous le dis franchement sans vous vexer vos religions sont apparues il ya 1000 1500 ans 2000 ans 2500 ans mais bizarrement tous les 2160 ans une nouvelle religion de nouvelles religions apparaissent et elles ont en commun le signe à la constellation astrologique qui passe un certain point donc ce qui écrit dans les livres des religions monothéistes bizarrement on le retrouve avant écrit d'une autre manière mais écrit quand même jeu la genèse des premiers chapitres de la genèse c'est l'épopée de gilgamesh qui a eu lieu mille ans avant voilà donc je veux bien comprendre que les gens et la foi je la respecte cette fois il n'y a pas de problème mais c'est comme si je trouve le dernier livre d'une collection et je dis c'est celui là c'est celui là qui a raison c'est celui là qui a raison alors qu'il ne fait que reprendre les autres livres qui sont là depuis avant donc soit vous essayez d'aller plus loin vous touchez pas à votre foi et vous essayez de comprendre soit vous bloquez en disant non mais moi mon truc c'est un meilleur mais j'aimerais juste vous poser une question est ce que vous auriez défendu avec autant d'acharnement votre religion si vous étiez nés dans une autre famille dans une autre culture parce que c'est quelque part quand on est enfant et on est dans un milieu on est plus ou moins conditionné le conditionnement à la petite enfance est quand même un conditionnement prédéterminant pour en sortir faut s'accrocher faut avoir un sacré esprit critique je le sais je ne je l'ai connu ce conditionnement voilà donc moi je vais parler de ça libre à vous ensuite d'interpréter de critiquer intelligemment ce qui va être dit ne vous dites pas que je partage tout vous ne vous dites pas que je suis contre tout ce qui va être dit et ne pensez pas que j'attaque des religions mais là on parle de nos donc je vous expliquer ce qu'a été la gnose le gnosticisme et surtout la vision hérétique du gnosticisme qui était quand même une vision assez assez paradoxal donc là on a une vision avec la gnose la vision des religions trois étages dieu le diable en dessous et nous au milieu avec quand même des contradictions parce que dieu peut tout en même temps il invente le diable il invente le mal il le laisse faire ça sera un test enfin bon on verra qu'il ya quand même pas mal de trucs qui sont bancales et lorsqu'on reprend les anciens mythes et lorsqu'on prend on reprend le gnosticisme par exemple qui lui reprend les anciens mythes on s'aperçoit que ces côtés bancales des religions on les retrouve plus parce qu'on a une explication plus précise et plus complète il n'y a plus trois étages il ya quatre étages à vous de voir ensuite donc c'est une quête de connaissance de dieu par la pratique et la foi à la gnose elle ne remet pas en cause les dogmes elle est défendue par saint paul de tarse par l'hérénée de lyon sera combattue ensuite par l'église moins farouchement que le gnosticisme et ça peut se comprendre donc la gnose c'est un chemin de fois c'est s'éveiller lorsque le gnosticisme demande de nous réveiller la différence est primordiale on joue pas avec les mots pour la gnose les gens sont des particules jeunes de lumière qui doivent s'éveiller pour ne faire qu'un avec un grand tout cosmique pour le gnosticisme se réveiller c'est à dire fuir cet univers mauvais c'est une quête subversive et hérétique puisqu'on cherche à connaître la vérité on cherche à connaître les réponses les véritables réponses aux questions métaphysiques et on pense que le salut passe par la connaissance cette connaissance intuitive que nous avons nous et que on ne déclenche par des clics qu'à travers un cheminement un cheminement de vie fait d'expérience et de connaissance et pour ça il faut être aidé en gros d'un côté c'est la foi qui mène vers dieu de l'autre côté ce sont les connaissances et une certaine initiation et n'ont pas la foi qui nous permettent de nous échapper de ce même dieu que les gnostiques du gnosticisme appelle des murs alors encore une fois petite précision appeler dieu des murs je n'ai pas une insulte puisque des murs je veux dire créateur de monde certains l'appellent le dieu fabriquant par opposition au dieu suprême qui est le dieu transcendant le proto père qui est au dessus qui a lancé tout ce processus voilà la gnose on la retrouve dans le soufisme musulman alors soufisme les soufis combattu en islam par les les moins malins les soufis représente je pense l'un des derniers ésotérismes en islam soufis ça vient de sauf la laine le vêtement qui portait sur eux ça peut aussi parler de la caverne alors les arabisans me contrediront ou pas ils confirmeront c'est un mouvement qui est né entre le 11e et le 12e siècle qui remet pas du tout en cause les dogmes de l'islam mais qui pense qu'il ya un savoir caché il ya un savoir visible exotérique et un savoir caché ésotérique et qu'on le retrouve par la pratique par la méditation et par les arts ésotériques confondre ne confondons pas avec la magie ou la sorcellerie on parle d'art ésotérique et ce tout ceci permet de découvrir ce savoir caché grâce à une initiation la cabale juive ben connaissance cachée c'est la lecture à plusieurs degrés du pentateuch pour les cinq premiers la torah les cinq premiers livres on arrive à décrypter quand même des choses qui sont qui sont hallucinantes et très intéressantes en essayant d'aller au delà du premier degré voilà je sais pas lorsqu'on parle de faire entrer l'esprit de la loi par le toit c'est ça signifie autre chose qu'une ouverture de toit puis une loi qui rentre lorsque abraham par avec je crois 318 esclaves ou ou esclaves pour libérer l'autre c'est le chiffre 318 qui est important il me semble que c'est 318 faudrait vérifier et qui signifie tout autre chose voilà cesser quelque part et je voulais souvent dit lors des live et lors de mes vidéos vous avez des livres là je m'adresse aux croyants qui vous ont été donnés on vous a rien dit mais il faut savoir que le test c'est de lire ou de l'acte qui au premier degré sinon c'est facile c'est décrypté c'est quand je sais pas essayer je parle pas que de métaphores voilà voilà pourquoi c'est malheureux de pas avoir une guématria je parle pas de numérologie en islam parce que je suis certain que si on pratiquait la guématria en islam et que si on utilisait un logiciel adapté comme l'ont fait les juifs avec je crois le raf biton il me semble je sais je sais plus c'est un rabe américain qui a créé un logiciel adapté on va découvrir dans le coran il ya tout un tas de textes et de d'informations et de choses qui sont critées et que le but le but du croyant une fois qu'il a dépassé le stade de la pratique et qu'il a assimilé la pratique voilà et prière tu fais pas si tu fais ça tu essaies d'être comme ci comme ça après il faut aller au delà c'est comme ça que tu iras vers dieu c'est pas en te contentant juste de répéter de c'est pas c'est pas un jeu électronique gars c'est pas je fais ça et on va me donner ça c'est pas pareil c'est un chemin il ya une autre initiation c'est de la gnose c'est pas du gnosticisme l'anecdote dit que c'est plus qu'une anecdote que moïse au mont sinai aurait reçu les dix commandements donc les tables de la loi mais il aurait reçu aussi une initiation orale beaucoup d'initiation orale il aurait reçu une initiation orale qui ne peut être transmise qu'oralement et cette initiation orale serait un savoir caché qui ne peut être divulguée aux profanes c'est toujours pareil lorsque jésus dit il ne faut pas donner de perles aux pourceaux c'est ne pas donner des renseignements aux profanes parce qu'il va les fouler aux pieds il va se foutre de ta gueule il va je veux dire en plus on est à l'époque de youtube là où n'importe quel illettré peut insulter un prix nobel n'importe quel type qui glande peut venir t'emmerder se foutre de ta gueule alors que tu fournis un travail tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné tu peux faire tu peux communiquer mais dis toi que tu communiquera pas avec le plus grand nombre tu ne communiquera qu'avec ceux qui sont aiguisés par ce besoin insatiable de curiosité de savoir et ça c'est une démarche de mystique que ce soit de la gnose d'ignosticisme c'est cette quête de comprendre de savoir de chercher ce qu'il y a après après ça et après ça voilà ce qui est agnostique mais ça on le verra en quatre et dans la quatrième vidéo je vais essayer de rester centré sur le sujet dans le christianisme on a eu deux courants on a eu courant judéen qui a donné le concile de lycée l'église catholique et on a un courant hélénique qui lui a été enrichi par la philosophie grecque qui donnera la chrétienté gnostique selon laquelle le divin ne s'obstient pas forcément par le christ c'est le rachat des péchés j'ai dit ne s'obstient pas forcément ça veut dire qu'il peut s'obstenir par le rachat des péchés et le sacrifice de jésus mais il peut aussi s'obtenir par une quête de connaissances et là on parle de rachat des péchés vous verrez que dans le gnosticisme à part je crois basilide il n'y a pas de rachat de péchés c'est en rond on n'est pas né avec déjà un crédit sur le dos non on est tombé dans un monde mauvais intrinsèquement mauvais qui pousse à devenir mauvais un monde corruptible on va voir tout ça plus tard oui donc pour cette ce christianisme hélénique qui donnera la gnose on est tous des fils de dieu alors que le gnosticisme dit pas ça le gnosticisme te dit que certaines personnes sont élues les pneumatiques les psychiques peuvent les rejoindre il n'y a pas de déterminisme mais les illiques ont été créés pour peupler ce monde et le décorer le meubler et ils repartiront ils sont faits que de la matière ils n'ont ni âme ni esprit donc on parle de cette gnose que je viens de vous évoquer de gnose lumineuse voilà elle est dans les religions c'est une quête de connaissances pour se rapprocher de dieu elle ne remet pas en cause les dogmes elle n'a rien à voir avec le gnosticisme et là on va aborder le gnosticisme maintenant le gnosticisme tout le monde en parle en la plan gnose et vous verrez que c'est beaucoup plus bas c'est déjà super hérétique